Je suis Annaëlle, blogueuse et créatrice de contenu food depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes, bonne écoute ! Sur les réseaux sociaux, j'ai demandé il y a quelques semaines quels étaient pour vous les produits et les recettes emblématiques de la Savoie et Haute-Savoie. Et sans trop de surprises, la tartiflette a été citée à de nombreuses reprises. Mais au final, quand a-t-elle été créée et comment la faire autrement ? Voilà le thème de ce podcast. Pour la petite histoire, j'ai mangé ce plat pour la première fois dans le restaurant de ma monitrice de ski de l'époque, Françoise. Je me souviens d'avoir adoré direct ce plat et c'est d'ailleurs mon préféré maintenant. A l'origine, ce plat emblématique a été fortement inspiré par la Pella Savoyarde. Elle date des années 30. Le climat savoyard peut être rude et après avoir travaillé toute la matinée, il était bien vu de manger un repas qui tenait au corps et qui était assez calorique pour pouvoir reprendre le travail ensuite. Le légume phare à disposition était la pomme de terre car elle se conserve facilement et qu'elle est économique. C'était un peu la base des plats paysans de l'époque. D'ailleurs, quand j'étais petite, je me souviens que j'allais chercher les pommes de terre que mon grand-père mettait dans la cave. Il les mettait en fait dans la paille et j'adorais ce moment parce que pour moi, c'était comme aller chercher un petit trésor. Bon, voilà pour l'anecdote. La Pella Savoyarde tient son nom de cette poêle en fonte avec un grand manche que l'on utilisait dans sa cheminée. Il fallait bien ça pour ne pas se brûler. Dans cette poêle, on y trouvait des pommes de terre coupées en cubes doucement rissolées avec des morceaux de lard, des oignons jaunes émincés et enfin des morceaux de reblochon fromage emblématique du massif des Aravies. La tartiflette pour la petite histoire tire son nom de tartifla, pomme de terre en savoyard. Je suis désolée d'avance pour mon accent. Et contrairement à ce que l'on pourrait y penser, c'est une recette plutôt récente. D'ailleurs, à ce sujet, il y a plusieurs écoles en fait. Certains disent qu'elle a été inventée dans les années 50 pour faire face à une surproduction de reblochon et de pommes de terre. C'était donc une bonne façon de liquider les stocks. C'est une recette du pays, ça s'appelle la fouille. La fouille ! Mais aussi de remettre la pêla savoyarde au goût du jour. Moi franchement, je crève de faim. Moi aussi j'ai un petit creux. Bon alors, on le dit ! Tout en promouvant la région. Et de l'autre côté, la recette aurait été créée par le syndicat interprofessionnel du reblochon dans les années 80 pour promouvoir en fait leur fromage via une recette facile et rapide. Mais du coup, qui a raison ? A la différence de la pêla, on retrouve donc dans la tartiflette des lardons, du vin blanc et de la crème fraîche avant de mettre le tout au four. Donc la recette de la tartiflette, elle est simple. On pourrait d'ailleurs dire que c'est un petit peu un gratin de pommes de terre au reblochon. Pour réaliser la recette de la tartiflette, il faudra alors faire revenir des oignons dans un petit peu de beurre, puis vous ajouter les lardons. Avec les sucs de cuisson, on pourra ajouter ensuite les morceaux de pommes de terre avec un verre de vin blanc. On va faire réduire tout ça. Le jus et l'humidité qu'il va y avoir vont permettre de pré-cuire du coup nos pommes de terre. Alors petit tips là-dessus, choisissez des pommes de terre avec une chair ferme qui se tiennent. On privilégiera les variétés comme la charlotte, l'amandine et les pommes de terre râtes pour les plus connues. Donc on dispose ensuite la préparation dans un plat à gratin, beurré ou huilé sur le fond et par-dessus on ajoute de la crème fraîche avec du reblochon. On enfourne le plat à 200 degrés pendant 20 minutes pour gratiner nos pommes de terre et faire fondre le reblochon qui va napper tous les ingrédients. Si vous adorez ce fromage comme moi, vous verrez que l'odeur est divine et je n'en rajoute pas bien sûr. Le petit truc aussi pour être sûr que le fromage est bien fondu de façon uniforme, c'est de le couper en petits morceaux et de mélanger directement tous les ingrédients dans le plat à gratin. Comme ça tout va fondre et c'est encore meilleur. Comme vous le savez peut-être sur mon blog, j'ai pu réaliser à de nombreuses reprises la tartiflette et du coup tester quelques variantes. Alors d'ailleurs la plus connue reste la crociflette. Les pommes de terre sont remplacées en fait par des creusets qui sont de petites pâtes de forme carrée et traditionnellement réalisées avec de la farine de sarrasin. C'est une variante qui est un peu plus simple en fait à cuisiner car vous n'aurez pas à préparer les pommes de terre mais juste à cuire au préalable vos creusets dans de l'eau bouillante. Ça se cuit vraiment comme des pâtes. D'ailleurs je n'ai appris leur existence qu'en habitant dans la région, on n'en parle pas assez et pourtant c'est clairement un ingrédient sympa à cuisiner. Pour une version plus saine mais tout aussi gourmande de la recette, on pourra ajouter des légumes à l'intérieur. Alors la version que j'aime bien faire c'est avec des poireaux. Je réalise de côté une petite fondue de poireaux que je coupe finement, je les cuis à la vapeur avant de les faire revenir dans une poêle avec un petit peu de crème. Ça permet d'apporter des fibres et de bénéficier de l'effet diurétique de nos légumes. Dans la même idée, on pourra aussi ajouter par exemple des champignons, des petits bouquets de brocoli, du butternut de saison en automne et en hiver. Pour toutes les recettes faciles comme celle-ci, pour moi il est primordial de choisir des ingrédients de qualité. Alors surtout on va prendre un reblochon fermier avec des pommes de terre et des légumes de saison bio et de qualité. Pareil pour la crème, j'aime bien aller au bout des recettes et dans ce cas-là je prends une bonne crème entière avec suffisamment de matière grasse pour qu'elle ne se défasse pas lors de la cuisson. C'est souvent le problème en fait quand on prend des crèmes allégées, il y a beaucoup d'eau dedans et sous l'effet de la chaleur elle va rendre beaucoup d'eau donc c'est dommage en fait. Je rajoute tout ça et je fais plusieurs couches de telle façon à ce que le fromage quand il va fondre va napper tous les ingrédients de ma recette, c'est super bon. Ensuite j'ai déjà vu à la carte d'un restaurant une croziflette réalisée cette fois-ci avec du fromage de chèvre. Dans ce cas pour aller au bout de la démarche on peut prendre de la tome de chèvre issue de la région. Après suivant les goûts on pourra cuire tout cela soit dans une poêle comme la Pella ou alors au four. Bon en tout cas on n'est pas vraiment dans une recette légère et on oubliera sa ligne le temps du repas. Alors on ouvre les jambes, on inspire, on monte les bras et on relâche, on souffle et encore. Mais du coup où trouver le reblochon ? Il y a plusieurs types de reblochons, on pourra les reconnaître à la couleur de leur pastille. Chaque couleur en fait a son code et on dit un peu plus sur la provenance de notre fromage. Donc il y a le reblochon fruitier qui a une pastille rouge. Il est produit celui-là dans une coopérative. Cette coopérative en fait va récolter le lait de plusieurs productions. Cet assemblage de lait donnera un reblochon qui est très bon certes, mais au goût moins prononcé du coup. Ensuite on a le top du reblochon, c'est le reblochon fermier. Ce reblochon il est réalisé avec le lait du même troupeau. On a donc un goût plus affirmé. Sur celui-ci vous trouverez une pastille de couleur verte. C'est d'ailleurs pour cela que ce reblochon là est un petit peu plus cher généralement. Alors pour info il n'est pas nécessaire d'enlever la pastille qui est sur votre fromage car elle est comestible. Elle est composée de caséine qui est une protéine du lait. Il n'y a donc aucun risque de la manger. Le reblochon est un fromage qui a une AOP, donc appellation d'origine protégée et une AOC. Appellation d'origine contrôlée. J'ai bien appris mes leçons. Si vous connaissez ces distinctions, il faut savoir que pour les obtenir il y a un cahier des charges qui est assez strict. Tout est réglementé. Des étapes de fabrication en passant par la race des vaches puis par la zone de production. Alors on ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs l'appellation reblochon étant protégée, on pourra le reconnaître comme ça lorsque l'on fait nos courses. C'est pour cela que certains fromages s'appelleront tartiflette ou autres par exemple. Ceux-ci ne répondant pas au cahier des charges, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom de reblochon. Si vous êtes de passage dans la région, il se trouvera facilement dans les fermes. Bien souvent il y a une petite pancarte sur le bord de la route qui signale sa vente. Ce seront alors des reblochons fermiers, mais il est également possible de les retrouver dans les différentes coopératives où là vous aurez les deux types de reblochons. Retrouvez ce podcast sur le blog, je vous ai mis plein d'infos supplémentaires avec des idées de recettes. Le lien est dans la description de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant et en notant le podcast 5 étoiles bien sûr. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501